Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 31 La charité Charité, douce vertu, c'est toi qui m'as donné les plus beaux moments de bonheur quand j'étais sur la terre C'est poétique, mais ce n'est pas de moi C'est Adolphe, évêque d'Alger, qui s'est communiqué, dans l'évangile selon le spiritisme Je fais ce que je veux, est la philosophie de l'égoïste Il n'a aucun respect pour son prochain Je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'il me soit fait, est la philosophie de la personne ordinaire Elle a déjà du respect pour ses semblables Un certain sens de la justice Je fais aux autres ce que je voudrais qu'il me soit fait, est la philosophie de la personne charitable Elle a non seulement le respect de ses semblables, mais elle est également bienveillante La charité est le bien qui est fait à notre prochain, avec bonne volonté et des intérêts La charité est donc l'expression de l'amour envers son prochain C'est l'amour en action C'est une vertu qui nous aide à mieux vivre, qui nous aide à nous réaliser entièrement Nous vivons en société car ainsi nos qualités se complètent les unes les autres Et nous pouvons nous aider mutuellement Car sans charité, l'égoïsme règne sur la vie sociale Personne n'aide ni ne respecte personne La vie devient plus difficile, douloureuse et triste La charité est le contraire absolu de l'orgueil et de l'égoïsme Qui sont les plus grands obstacles au progrès moral Le nôtre est celui de la société Nous pouvons faire la charité matérielle Et pour qu'elle ne soit pas humiliante pour celui qui est dans le besoin Elle doit être accompagnée de gentilles paroles, d'un sourire, d'une vibration d'amour Mais tous, nous pouvons aussi pratiquer la charité morale Car elle ne coûte rien financièrement Et nous pouvons tous donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre travail, de nos connaissances De notre réconfort, notre soutien, notre amour La charité morale, c'est aussi l'indulgence face aux défauts La tolérance C'est pardonner les offenses Échanger des idées et faire preuve de compréhension avec ceux qui ne partagent pas les mêmes idées que nous La personne charitable est patiente, bienveillante, humble et travailleuse Elle n'en vit personne Ne porte préjudice à personne Et n'a ni orgueil, ni vanité Elle n'est pas ambitieuse, ni égoïste Elle ne se fâche pas Elle ne cherche pas son propre intérêt Et elle ne parle pas mal des autres Elle aime la justice et la vérité Elle ne juge pas Elle ne se venge pas Et ne garde pas de rancune Elle est animée par l'espérance Et elle sait faire preuve de résignation Le spiritisme a vraiment compris l'importance de cette vertu Et a pris pour devise Or la charité point de salut En pratiquant la charité Nous parviendrons à construire un monde meilleur Plus solidaire et plus heureux Et nous entrerons dans le monde spirituel En harmonie et avec la conscience tranquille Musique Musique Sous-titrage ST' 501